Guy Malfroy est un chasseur de moustiques. Il s'occupe de la démoustication à Mâcon et s'intéresse plus particulièrement aux larves de ses insectes, plutôt désagréables. Depuis bientôt 18 ans, il parcourt les jardins familiaux armés de sang pulvérisateur. Ce produit-là est un produit classé bio, biologique. C'est une bactérie, elle s'attaque uniquement aux larves de moustiques. Les moustiques raffolent des eaux stagnantes pour pendre leurs larves. D'où l'importance de vider régulièrement les bidons, dessous de peau de plantes, etc. Les jardiniers des jardins familiaux veillent au grain. S'ils ont des bacs pour conserver de l'eau, pour récupérer de l'eau, il faut mettre un couvercle par-dessus, tout simplement. Quand j'envoie, je vide les tonneaux déjà et je renouvelle l'eau. Guy s'occupe des moustiques traditionnels, mais depuis quelques années, il doit aussi affronter le moustique-tigre. C'est l'entente interdépartementale Ronalp pour la démoustication qui se charge de poser des pièges pour recenser la population de ce moustique particulier. Et c'est le conseil départemental qui gère le recensement. Cette population est maintenant dans le sud de Mâcon, elle reste là. C'est dans des zones où il n'y a peu de population pour l'instant, donc elle n'apporte pas beaucoup de nuisances actuellement. Toutes ces dernières années, on en a toujours trouvé, mais très peu, sur un ou deux pièges. Mais par contre, on les retrouve à peu près tous les ans dans la même zone. 31 pièges ont été installés en Saône-et-Loire pour surveiller le moustique-tigre. Ce moustique est un vecteur, mais il faut qu'il pique une personne porteuse des maladies tropicales pour véritablement transmettre le virus. Aucune contamination humaine n'a pour l'instant été recensée. Merci. 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 Merci.